Pour le moment, je voudrais dire qu'il nous est quand même arrivé de rencontrer des banlieusards heureux. Les offices d'HLM de Lyon et de Vie Urbaine faisaient aujourd'hui le point de leur réalisation. Ces réalisations sont impressionnantes. A Lyon, la visite à l'âge du chantier de Pierre Valdeau où s'édifient 120 logements, au plateau de la Duchère où il s'en édifie 1324. Actuellement, l'office lyonnais gère 12 000 logements. Même dynamisme à Vie Urbaine où les visiteurs s'attardèrent surtout sur les chantiers des Buères. Actuellement, la poussée démographique est importante. Un effort soutenu s'impose et les responsables ont tous souligné combien les questions de tarifs et de financement étaient préoccupantes. De toute façon, les offices d'HLM ont des projets dans tous les secteurs et ils comptent les mener à bien. Nous aussi, on a grandi avec les pauvres. C'est marrant, les beaux, ça préfère les frites aux haricots bio. Nous aussi, on vient d'un quartier de merde comme il en existe des centaines, mais on n'en parle plus car on n'en a rien à foutre. C'est un quartier de merde. Il est peut-être représentatif, mais on ne le représentera pas. Car on ne se reconnaît pas en ligne, ne se reconnaîtrait pas en nous. Une cargature, une épauge urbaine, une vie à la vis qu'on m'en rase tous bordel. Mais putain, il marchait à quoi les architectes dans les années 70 ? Ma vie, il est un beau cahier Clairefontaine. Mon quartier natal est la grosse rature qu'on a fait tant. On ne peut même pas dire qu'on l'a raté puisqu'on n'a pas essayé de le réussir. C'est fascinant. La misère, on la reconnaît à son antenne parabolique. Avec une lume panoramique sur le périphérique, c'est pratique. Tu peux bosser pour visons futés, nous commenter le graphique. La fenêtre fermée, c'est moins toxique. Nous aussi, on a grandi avec les pauvres. Depuis, on est parti. Ce qui ne nous a pas rendu riche pour autant. La misère, on la reconnaît à son antenne parbrique. Qui pousse comme le chien dans sur les balcons fait de ciment. Mélangé à la pisse. La misère, on la reconnaît à son antenne parbrique. Qui pousse comme le chien dans les balcons fait de ciment mélangé à la pisse. Con de pauvre, putain, fais quelque chose. Je sais pas moi, joue à l'auto, ouvre le gaz. Ce que tu veux, mais fais quelque chose. Tu nous fais honte, tu nous fais chier. Mais dis-moi, c'est pas toi qui aurais presque niqué le système la dernière fois. Mais non, c'est pas la faute à la banque, c'est toi. T'avais faim et ça justifiait le fait de devoir dégager des moilles. Tu refusais de te faire une raison. Tu voulais une maison. Que tes enfants manquent de rien. Ces enculés de pauvres nous ont complètement mis dedans. Faudrait peut-être les parquer, je sais pas. Ah ouais, c'est déjà fait, ça c'est vrai, ok. On touche à rien, on laisse pisser. On laisse tout dans l'état et ça s'infecte. On vous sourit, on vous serre la main comme si de rien l'était. On s'étonne quand les terres sont contaminées. Alors qu'on a laissé pourrir les ordures à même le sol. Les environnements en vérolé ne sont vières de qu'un temps. Voilà pourquoi les tours finissent toujours à terre. Et donc, tu retourneras à la poussière. Eh oui, nous aussi on a grandi avec les pauvres. Je ne regrette pas de vous avoir quitté les pauvres. La misère, on la reconnaît à son antenne parabolique. Qui pousse comme le chien dans sur les balcons fait ciment mélangé à la pisse. La misère, on la reconnaît à son antenne parabolique. Qui pousse comme le chien dans sur les balcons fait ciment mélangé à la pisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce parce que le grand ensemble de la Duchère s'élève sur un ancien terrain militaire ? Tous ces immeubles semblent avoir été faits au carré. Ils sont tellement grands, tellement géométriques, qu'on les a appelés des bars. Dans chacune de ces bars vivent 1500 personnes. Trois bars et c'est la population d'une ville comme Saint-Gaudens. À la Duchère on vit à la verticale et pourtant on y vit semble-t-il assez heureux. Le facteur, un des facteurs essentiels il me semble ici, c'est la lumière et la vue. La vue est un facteur essentiel pour construire un grand ensemble. Si vous offrez la possibilité de vivre dans une villa près d'ici, est-ce que vous quitteriez la Duchère ? Personnellement sûrement pas, je ne quitterais sûrement pas la Duchère. Mon mari n'a plus et mon fils non plus. Ça, j'avoue que suivant les... Et vous madame ? Non, moi je ne quitterais pas la guillette de Duchère non plus.